... Donc, il y a d'autres artistes qui en ont ras-le-bol du cabotinage du goût d'île et du conservatisme de la comédie française. Mais qui trouvent par ailleurs que les naturalistes sont des gens tout à fait sordides. Pour faire l'histoire de l'art à la serpette, présentons les choses ainsi. Une famille d'artistes, à ce tournant des siècles, pensent que le monde est bien assez moche comme ça, qu'on est parfaitement au courant qu'il est moche puisqu'on vit dedans. Et donc, le travail de l'artiste, c'est de réenchanter notre expérience et d'embellir le monde en y apportant du rêve, de la fantaisie, du mystère, de la poésie et de la beauté gratuite. L'autre idée conductrice, c'est qu'il est vain de chercher à reproduire le monde parce qu'on ne peut pas le connaître. Le monde est traversé et sous-tendu par des forces invisibles et spirituelles et c'est bien cela que l'artiste doit chercher à rendre visible. Ces artistes se revendiquent quant à eux symbolistes. Votre prof de français vous a parlé des poètes, mais elle ne vous a sans doute pas parlé du metteur en scène Aurélien Lunier-Pau, qui développe une recherche expérimentale sur le symbolisme scénique et chante pour cela le théâtre de l'œuvre en 1893. La lettre annonçant la création du théâtre de l'œuvre annonce un théâtre semi-féérique animant le poème, un théâtre de la fantaisie et du songe. Cette génération d'artistes va par exemple être fascinée par une Américaine, visionnaire et géniale installée à Paris, qui va révolutionner la danse, la scénographie et l'éclairage scénique, tout en assumant ses idées féministes et ses aventures homosexuelles. Bref, une sacrée moche. L'œil Fuller devient une institution parisienne, aux folies bergères, avec sa danse Serpentine, dans laquelle elle utilise des voiles, des miroirs et des projecteurs équipés de filtres colorés. Malarmé, Rodin, Toulouse-Lautrec, savou, subjugué. Elle a réussi à faire sur scène tout ce qu'il cherche à faire dans la poésie, dans la sculpture, dans la peinture. Ce que ces hommes vont mettre 30 ans à réaliser pleinement sur scène, l'œil l'a accompli seule, avec une détermination et un travail acharné. Elle inaugure une ère où les danseuses peuvent se passer de corset, peuvent descendre de leurs pointes et placer leur centre de gravité ailleurs que dans leurs jambes, avec une liberté de mouvements, nouvelles. Revenons à l'uniépeau et aux symbolistes. Ils s'essayent au décor peint abstrait ou suggestif, peu éclairé. Ils utilisent des tules, des toiles de fond au dessin vague ou abstrait ou symbolique. Pour comprendre en deux images, voilà une forêt dans un spectacle d'André-Antoine. Voilà une forêt dans un spectacle de l'uniépeau. Voilà, vers 1900, 1910. Des artistes commencent donc à se dire que la scène n'est pas forcément là pour imiter le lieu où se passe l'action, mais que le décor est un élément artistique parmi d'autres qui peut transmettre des émotions purement poétiques ou sensorielles ou affectives. En même temps, c'est bien naturel qu'ils y pensent. Ils sont les contemporains des pionniers de l'abstraction en peinture. Et souvent, ce sont d'ailleurs ces peintres qui travaillent avec les troupes du spectacle vivant. En Russie, Malevich signe les toiles de fond et les costumes de l'opéra La Victoire sur le Soleil. À Paris, les ballets russes collaborent avec Georges Braque, Henri Matisse ou Pablo Picasso. Alors, c'est très joli, mais c'est quand même hyper plat. L'un des plus grands artistes du XXe siècle, de mon point de vue, et j'assume, c'est un Suisse. Mais bon, personne n'est parfait. Répondant au doux nom d'Adolf. P-H-E. Adolf Appia. Scénographe, météroncène et théoricien. Appia s'intéresse à Wagner. Et comme les sujets des œuvres de Wagner sont pris dans la mythologie nordique et saxonne, les toiles peintes sont facilement kitsch. Oui, la chevauchée des Valkyries, ça se passe dans le ciel. Lors du Rhin, il y a tout un acte qui se passe sous l'eau. Sur une toile peinte, c'est pas terrible. D'autant qu'avec l'éclairage électrique qui vient d'arriver, la brutalité du contraste entre les 2D de la toile et les 3D du corps de l'acteur, et bien effectivement, c'est vraiment pas jojo. Appia en conclut que la chose la plus importante sur scène, c'est le corps en mouvement de l'interprète et que le décor doit être en 3D pour y répondre. Il initie donc la plantation praticable et des structures qui favorisent le déplacement des corps et les déploie dans la verticalité de la cage de scène. Il aura une prédilection pour les escaliers et pour les plans inclinés. Ces structures permettent aussi un nouveau rapport au troisième élément pour Appia, la lumière, qui devient un outil de dessin et de transfiguration de l'espace, et qui n'est plus seulement là pour qu'on y voit. Il fait naître l'idée que l'espace scénique est une traduction de la réalité intérieure du personnage. Voilà un exemple bouleversant d'une révolution mentale et artistique. Appia prépare l'Orphée de Gluck en 1912 et il ne veut pas représenter des enfers mythologiques, ce sera grotesque. Encore moins un enfer chrétien, ce serait à côté de la plaque. Il va donc partir du principe que dans cette expérience fondamentale d'Orphée, la descente aux enfers, ce qui est important, ce n'est pas l'enfer, c'est la descente. Et voilà le résultat. Et ça, ce n'est pas loin d'être la scénographie la plus puissante que je n'ai jamais vue. Bon, même si je n'étais pas née et qu'en vrai, je ne l'ai jamais vue. Il poursuivra ses recherches sur des salles de synthèse qui rompent avec la rupture scènes-salles du théâtre à l'italienne. Dans une vision utopique d'un art auquel tous participeraient, il envisage un lieu qu'il appelle la salle cathédrale de l'avenir et qui, dans un espace, dit-il, libre, vaste, transformable, accueillera des manifestations les plus diverses. En fait, avec 100 ans d'avance, Appia invente la salle transformable, la black box. Parmi les proches d'Appia, il y a un scénographe dont vous pourrez entendre parler. L'anglais Edward Gordon Craig. Lui aussi, il écrit que le spectacle est l'art du mouvement dans l'espace, que son rôle n'est pas de représenter la réalité quotidienne et sociale, mais de révéler l'invisible en concevant des décors schématisés, en utilisant la lumière comme un outil pictural. Il poursuit la démarche d'Appia en concevant des décors géométriques, mais il va plus loin en concevant des décors machinés, c'est-à-dire qu'ils doivent bouger pendant le spectacle pour accompagner l'action et les émotions du personnage. Portions de planchers qui s'abaissent ou s'élèvent, murs qui se déplacent, etc. Il ne sera pas vraiment reconnu de son temps parce que les possibilités techniques de son époque ne lui permettent pas d'aller au bout de ses idées. Pour son hamlet, où le décor devait bouger constamment pendant le spectacle, il est réduit à faire manipuler des paravents à vue. C'est un peu décevant par rapport à ses esquisses. Pour finir, parce que tout se tient, bien sûr, Craig a vécu une folle passion et a eu une petite fille avec une élève de Lloyd Fuller dont nous avons parlé, une compatriote américaine qu'elle a reçue à Paris comme élève, Isadora Duncan, qui confirme la fondation de la danse moderne. Chef de file de la danse libre, sondée sur des mouvements naturels et sur des vêtements mieux adaptés aux gestes et au corps des danseurs. Elle s'inspire de l'art grec qu'elle considère comme issue d'une communion authentique avec la nature et comme capable d'inspirer une société meilleure. Les européens qui, en termes de corps féminin dansant, n'avaient en fait jamais rien vu d'autre que ça, découvre qu'en fait, un corps qui danse, ça peut aussi être ça. Comme les naturalistes, les symbolistes ont des héritiers. Encore aujourd'hui, une conception de la scène comme un lieu d'expérimentation d'une poésie visuelle suscitant le rêve, la spiritualité. Mais vous la trouverez souvent. Chez Claude Régi par exemple. Ou dans un genre très différent, chez Romeo Castellucci. C'est un genre très différent, chez Romeo Castellucci. Chez Claude Régi par exemple. Sous-titrage ST' 501